Je vais vous présenter la première candidate qui représentera l'école de Lille, l'Ixad. Elle s'appelle Maëva Guyot. Elle fait partie de ses élèves avocats qui sont des globetrotters puisqu'elle a travaillé et étudié à Shanghai, à Grenoble, à Genève. Elle a travaillé à l'Organisation pour le droit des Nations Unies et elle est maintenant à l'école de Lille. Elle a choisi un sujet très particulier qu'on n'a jamais évoqué ici au sujet de l'intimité des femmes et si j'osais, j'emprunterais une citation à Pierre Desproches qui disait « Ma patience à ses limites et ma clémence à ses règles ». Vous comprendrez ensuite. Écoutons Maëva Guyot. 68. Ce n'est pas l'année où les mouvements sociaux ont éclaté partout dans le monde. 68. Ce n'est pas l'année où Martin Luther King a fait son dernier discours à Memphis. 68. C'est le nombre d'étudiantes indiennes forcées de se déshabiller devant leur directrice et trois professeurs pour prouver qu'elles n'avaient pas leurs règles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Ces faits inenvisageables au XXIe siècle se sont déroulés à Buge, dans l'extrême nord-ouest de l'Inde. Le 10 février 2020, un surveillant de l'établissement du Sajanan Girls Institute trouve une serviette hygiénique usagée devant les portes de l'université. Pour lui, aucun doute. Une des étudiantes a ses règles. A priori, aucun problème. Les règles sont un phénomène naturel qui accompagne la vie de toutes les femmes entre leurs 11 et 55 ans environ. La régénérescence de leur muqueuse utérine indique qu'elles ne sont pas enceintes et en bonne santé. Pourquoi donc s'émouvoir de cette découverte ? Parce que le règlement intérieur de l'Institut est formel. L'étudiante, qui a ses règles, ne peut pas rentrer dans les cuisines ni dans les lieux de culte. Elle doit rester à l'écart des autres, au sous-sol. Voilà le problème. Une étudiante cherche à échapper à son destin. Notre zélé surveillant avertit la direction qui partage son avis. La coupable doit être trouvée. Dès le lendemain, la responsable de l'enquête interrompt le cours et, après quelques insultes, demande à la cantonade « Qui a ses règles ? » Deux jeunes femmes se dénoncent. Deux, au lieu d'une, la trouvaille est inespérée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. L'humiliation monte d'un cran. Les autres, sommées d'aller aux toilettes, sont rejointes par la directrice, escortées de trois professeurs. alignées, elles sont mises à nu les unes après les autres pour prouver qu'elles n'ont pas leurs règles. Sona, qui a quitté son village et la ferme familiale pour étudier à l'université, est la septième de la ligne. Elle rêvait d'un avenir meilleur pour elle et ses proches. Suite à ce déshonneur, cette humiliation, elle a quitté l'université pour retourner cultiver la terre de ses parents. Même si Sona ne témoigne que sous couvert d'anonymat, tant la honte est grande et s'étend à toute sa famille, nous ne pouvons nous taire. Ce qui s'est passé n'est pas seulement archaïque. Cela viole également les droits fondamentaux. Durant cette chasse à l'homme, Sona n'était plus regardée en tant que femme, mais comme du bétail. Seule sa physiologie était examinée à la loupe. Sa dignité n'a pas été respectée, ce qui est contraire à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. cette mise à nu lui a été imposée pour les nécessités d'une enquête. A-t-elle commis un crime ou au moins un délit ? Non, Sona était en train d'étudier. Il ne s'agit que d'un traitement dégradant de plus interdit par l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Finalement, cette situation n'avait que pour effet, sinon but, que de lui rappeler sa place dans la société lorsqu'elle a ses règles. Un être indésirable qui devrait avoir au moins la décence de se cacher. Aucune alternative ne s'ouvrait à Sona. Soit, elle avait ses règles et vivait une mise au banc immédiate de la vie de l'Institut. Aux oubliettes, l'article 10 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment en ce qui concerne l'éducation. Soit, elle n'avait pas ses règles. Mais dans cette hypothèse, son châtiment ne serait décalé que de quelques semaines. La seule issue possible pour Sona est l'exclusion. Considérée comme légitime par le corps enseignant, cette exclusion trouve son origine dans la vision qu'a la société des règles depuis la nuit des temps. Sale, dégoûtante, symbole même de l'impureté. Autrefois, des mythes attribuaient même des pouvoirs maléfiques aux femmes réglées. Par exemple, en France, elles auraient eu le pouvoir de tuer d'un seul regard un essai d'abeille tout entier ou encore le pouvoir de faire pourrir la viande. Est-ce nous dire qu'une femme qui a ses règles devrait logiquement ressentir un sentiment de rejet, de honte ? Pourquoi la punir à ce moment précis alors que son ce passage obligé son cycle serait déréglé et qu'elle ne pourrait plus donner la vie ? Non seulement cette punition est choquante parce qu'elle se produit lorsque le corps féminin est vulnérable mais elle est également discriminatoire. Lorsqu'elle a ses règles, la différence de traitement entre Sona et ses camarades repose justement sur le fait qu'elle a ses règles alors que ce phénomène est normal. Mais la punir parce qu'elle a ses règles ce n'est pas juste et nous ne pouvons l'accepter. L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit acquis à la naissance martelait Bon Kimoun, ancien secrétaire général des Nations Unies. Priver une femme de son éducation, c'est l'empêcher de s'élever socialement et de jouer un rôle dans la société. C'est la raison pour laquelle lorsqu'elle a ses règles, ce bannissement est dévastateur pour l'estime d'elle-même et hautement préjudiciable à l'épanouissement de Sona. Ce discours peu conventionnel peut en mettre mal à l'aise certaines et certains d'entre vous. Pourtant, il est l'occasion de rappeler que le tabou des menstruations n'existe pas qu'en Inde. Preuve en est, en mai 2020, les Nations Unies ont rappelé à la Chine et à la Tanzanie que les règles ne sont ni un symptôme ni un facteur aggravant de la Covid-19. Preuve en est encore, ici, chez nous, en France, le message publicitaire à propos de serviettes hygiéniques dévoilées en 2019. Vive la vulve ! Ce message rassemble des objets de la vie quotidienne pour évoquer les règles de manière plus explicite. Des gâteaux, des dessins, une fleur de douche, des coquillages. Mille signalements au CSA, gendarmes de l'audiovisuel, ont été enregistrées et plus de 18 000 personnes signataires d'une pétition y dénoncent une image dégradante de l'intimité de la femme. Serait-il choquant de parler des règles en France ? Molière aurait pu écrire dans le Tartuffe « Cacher ces règles que je ne saurais voir par de pareils objets les âmes sont blessés. » Les règles ne concernent pas que les femmes. Elles nous concernent tous. Écoutons les femmes qui parlent des règles de manière décomplexée à travers des campagnes de sensibilisation en Inde et partout dans le monde. Pourquoi magnifier la femme enceinte et la courir d'opprobre lorsqu'elle a ses règles ? Vivre avec ses règles ne devrait plus signifier vivre avec la honte et le déshonneur. Vivre avec ses règles ne devrait plus signifier être rejeté de l'humanité. Bâtissons ensemble le monde de demain dans lequel il ne sera plus reproché à Sona d'être née femme. Sous-titrage ST' 501